M. Alim Khimoudi, bonjour. Bonjour madame. Alors la déforestation est-elle une des causes du manque de pluie ? Question directe, très très directe, M. Alim. Absolument, une réponse directe, effectivement, la déforestation est l'une des raisons majeures du réchauffement climatique. Plus on réduit la couverture végétale, plus on réduit les possibilités de création de microclimats et donc tous les éléments qui peuvent provoquer des suites de pluie et autres. Des exemples de parlement peuvent être cités. Donc voilà, notre pays n'est pas en marge de ce qui se passe puisque, comme on l'a dit tout à l'heure dans les coulisses, nous perdons une moyenne de 34 000 hectares par année. Et ce, donc malgré tous les efforts déployés par l'administration et par l'administration en matière de reconstitution du couvert, mais on ne pourra jamais reconstituer l'équivalent de ce qui a été perdu. La disparition du couvert végétal permet et favorise aussi l'avancée du désert, le désert qui constitue 80% du territoire national. Le désert est à nos portes, le désert peut même venir du nord, puisque en déstabilisant les dunes côtières, on peut provoquer aussi une désertification qui pourrait provenir du nord. Mais ce qui est marquant, c'est l'avancée du désert depuis le sud. Donc vous avez vu, dans les années 70, l'Algérie avait lancé un grand projet très ambitieux pour mettre un terme à l'avancée des sables et à l'avancée du désert. C'est le projet du barrage vert, lequel a été initié par l'Armée nationale populaire dans les années 70. Au jour d'aujourd'hui, nous comptabilisons quand même un résultat effectif de 300 000 hectares de forêt produites par ce projet. Cela reste insuffisant, puisque la superficie qui devait être plantée à cette époque-là a été évaluée d'une manière, disons, empirique à 3 millions d'hectares, puisqu'on a pris une largeur de notre pays de 1 500 km sur une profondeur de 20 km. Mais tout de suite après, on a lancé une étude qu'on a confiée au Bureau national des études du développement rural, laquelle étude nous a donné une aire beaucoup plus importante, qui est réévaluée à 4,7 millions d'hectares. C'est la superficie qui va être prise en charge dans le cadre du projet de réhabilitation que nous sommes en phase de montage. Mais justement, par rapport à sa réhabilitation, le barrage vert, le reboisement en Algérie a commencé depuis 1963, le barrage vert en 1962, où en étant aujourd'hui dans sa réhabilitation, est-ce que c'est un projet qui va être lancé imminemment, puisqu'il y a des orientations des plus hautes autorités du pays, à commencer par le Président qui a demandé de reprendre ce projet ? Exactement. Donc, les conclusions du conseil interministériel de coût 2020, le Président de la République a été des plus claires. Donc, des instructions ont été données à notre ministre, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, pour reprendre ce grand ouvrage qui est le barrage vert. Donc, je vous disais que nous, nous disposons d'une étude, un barrage vert, si vous voulez réviser, un barrage vert modernisé, ce n'est plus un barrage vert avec une monoculture, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le choix. Donc, on avait du pain d'alep qui était facile à produire dans les pépinières. L'armée nationale avait développé un certain nombre de grandes pépinières qui ont fourni les groupements de travaux forestiers, les GTF de l'époque, en plomb. Mais maintenant, l'étude a pris en considération tous les volets, à commencer par le côté écologique de la chose, le côté socio-économique, tous les volets. Donc, il y aura des plantations forestières là où on devrait entendre de la forêt, il y aura des plantations pastorales là où il y a de l'élevage, il y aura des plantations rustiques, arboricoles, fruitières, rustiques, là où les gens peuvent en tirer profit. Et donc, voilà, c'est toute une panoplie d'espèces qui va être introduite, parce que la monoculture a fait ses preuves. Au jour d'aujourd'hui, nous souffrons d'attaques parasitaires, notamment dans les jeunes reposements, c'est la sony processionnaire, dans certaines forêts naturelles au niveau de cet espace, elles sont soumises à l'attaque des squalites. Donc, elles dépérissent sur place. Mais quand les travaux vont débuter ? Les travaux n'ont jamais cessé, madame. Il est vrai que le volume d'intervention a été réduit après 1988, puisque l'armée s'était retirée de ce projet en 1988. Il a été repris par l'administration des forêts. Il y a des choses qui se font. Au moment où nous en parlons, nous avons, dans le cadre des deux marchés, confié au groupe général de la valeur de 13 milliards de dinars, il y a au moins 30% qui sont dédiés à cet espace. Donc, actuellement, il y a des choses qui sont en train d'être réalisées au niveau de ces espaces. Et là, c'est toujours dans la version moderne de la chose. Donc, avec des plantations fruitières par endroits, des plantations pastorales par d'autres, et des plantations forestières, évidemment, qui sont inévitables dans certains espaces, et qui sont les plus défavorisés. Et une enveloppe financière de l'ordre de 128 millions de dollars sera mobilisée pour la réhabilitation du barrage vert durant les sept prochaines années. C'est ce que vous avez déjà annoncé précédemment, M. Alamemoud. Oui, 128 millions de dollars. Donc, avec la partie cofinancement, c'est un montage triangulaire. Il y a 43 millions de dollars qui vont être financées en charge par le Fonds vert climat. Et la lettre d'endossement vient d'être signée par notre point focal, qui est au niveau du ministère de l'Environnement. C'est un projet qui a été lancé avec la FAO en 2017. Là, nous avançons parfaitement, puisque nous tablons, Inch'Allah, vers la fin 2022 pour le démarrage effectif de la partie financement international. Et l'Algérie va mobiliser l'équivalent de 56 millions de dollars. Alors, le reboisement, avec toutes les opérations qui sont engagées, tantôt 5 millions, tantôt 10 par an, on a atteint même l'année dernière l'équivalent de 17 millions d'arbres qui ont été plantés, ce qui permet de récupérer le potentiel perdu, évalué à plus de 34 000 hectares en 20 ans. Par rapport à ce patrimoine forestier, qui ne représente que 1,7% de toute la superficie totale du pays. Oui, ça, il faut y insister. Il faut dire que... C'est infime. Il faut insister dessus. Nos chers auditeurs doivent avoir ce chiffre en tête que c'est infime. C'est très, très infime. Ce que nous disposons comme couvert forestier, mais couvert végétal, parce que la forêt, en elle-même, nous n'en avons que 1,7 million d'hectares. Sur les 4,1 million de formations vertes, les 4,1 million des 238 millions d'hectares. Donc, c'est vraiment infime. Vous l'avez si bien dit, c'est 1,7%. Et là, on n'arrête pas d'en prélever annuellement une moyenne de 34 000 hectares durant les dernières 20 ans. De gros efforts ont été lancés par l'État aérien, à commencer par les chantiers populaires de reboisement dans les années 1963, arrivés au barrage vert, arrivés au plan national de reboisement entre 2000 et 2020, et qui nous a permis de planter quand même une moyenne de 60 000 hectares par année. Donc, jusqu'à hauteur de 2018, on était à peu près à 880 000 hectares. Mais, quels que soient les efforts, moi, j'ai toujours cité sur les antennes de cette radio l'exemple de Tigshedra. Quand on perd un arbre plusieurs fois centenaire, donc c'est 10 siècles d'âge, et qu'on replante une petite plantule de cèdre, je ne sais pas quelle est la génération qui aura la chance que nous avons eue, nous, à avoir profité de l'ombre de ces gigantesques cèdres. Donc, même si on arrivait à replanter 34 000 hectares qui sont perdus annuellement, on n'a pas reconstitué l'équivalent de ce qui a été perdu. Mais pour reconstituer une forêt équivalente à celle de Tigshedra ou celle, par exemple, ici, à Alger, aux alentours de Bouchaou, ou celle de Bainem, il ne faudrait pas moins de 100 ans ? Minimum. Pour le Pendalep, qui est l'espèce la plus rapide en matière de carrossance que nous avons toujours utilisé dans nos projets de reboisement, il nous faut un minimum de 100 ans. Mais actuellement, madame, sachez qu'il y a des espèces à carrossance rapides qui sont en train d'être introduites dans certains pays, comme l'Égypte, le sud de la France, et là, nous avons reçu un certain nombre d'investisseurs qui voudraient qu'on les accompagne en leur accordant des assiettes foncières dans l'intérieur du pays. Là, ils comptent intervenir, introduire des espèces comme le Polonia. C'est des espèces pour la production de bois qui permettent d'en tirer 30 cm de diamètre au bout de 3 ans, si toutefois, on lui donnerait 3 litres d'eau par jour. Alors, les feux de forêt, principale cause de la perte de ce patrimoine, éminemment important aujourd'hui pour l'écosystème ? Absolument, madame. En climat méditerranéen, particulièrement dans sa rive sud, nous souffrons énormément de ce phénomène d'incendie de forêt. Au moment où nous en parlons, déjà depuis le 1er juin, nous sommes le 29, nous avons enregistré déjà 120 départs de feu, lesquels ont consommé 450 hectares. Dans certaines wilayats, nous avons CITIF à la tête du wilayat avec 98 hectares, suivi de Béjaïa avec 75 hectares, nous avons TBSA avec 51 hectares dont 30 hectares d'alpha. Donc, nous avons Bouira avec 43 hectares et enfin Tizioujo avec 27 hectares et 18 foyers de feu. Donc, nous sommes déjà avec une moyenne de 4 départs de feu par jour et une moyenne de 3,7 hectares par foyer. Les moyens de lutte ont été renforcés cette année ? Bon, l'État n'a jamais lésiné sur le renforcement des institutions qui interviennent dans son phénomène, l'exemple de la protection civile et de nous-mêmes. Donc, la protection civile a reçu un renfort à un certain nombre d'équipements. Et au jour d'aujourd'hui, cette année, ils vont être à 65 colonnes mobiles. Il y a des wilayats dont les forêts sont hyperhabitées et vont bénéficier de 3 colonnes mobiles comme celle de Tizioujo pour éviter ce qui a été vécu en 2017. Et pour nous-mêmes, en plus, nous allons avoir 81 véhicules de première intervention, ce qui nous permettrait d'atteindre les 30 colonnes mobiles sur les 40. Il nous en restera 10 à acquérir l'année prochaine pour que chaque wilayat concerné par le phénomène feu de forêt aura sa propre colonne mobile. Nous avons aussi l'acquisition de 15 camions citaires. Puisque dans notre plan feu de forêt, il y a 32 camions qui sont prévus. Nous allons y rajouter les 15 qui vont être acquis par l'administration des forêts. Nous allons avoir quand même 48 camions ravitailleurs qui vont être réquisitionnés et mobilisés pour la campagne de 2021. Est-ce qu'on peut considérer que ce plan est extrêmement important dans le contexte actuel ? Et est-ce que vous êtes extrêmement vigilant à l'approche, bien sûr, de l'Aïd ? Puisque vous savez que certains individus indélicats pourraient provoquer des feux de forêt pour récupérer le charbon ? Madame, pour récupérer le charbon, je le dis une fois de plus ici, le charbon, quand il est consumé à l'air libre, donc en aérobique, il perd tous ses pouvoirs calorifiques. Le charbon est fabriqué dans des meules en aérobique. Donc, il est fabriqué. Certaines wilayats sont très connues. Nous avons à leur tête la wilayat de Moulboaqi. Donc, on les connaît. C'est wilayat qui fabrique du charbon de bois. Mais on a des promoteurs privés qui sont reconnus par l'administration des forêts et qui sont alimentés par ce que j'avais dit tout à l'heure. On a dit qu'il y a des forêts qui sont attaquées par des scolites. Et là, puisque les scolites se sont débarrassés, il faut absolument procéder à l'incinération des arbres. parce que même si on l'utilisait dans le sillage, on provoquerait la propagation de cet insecte. Donc, on préfère le donner aux gens qui font dans la carbonisation. Mais il y a toujours des gens qui font dans le vol, qui font dans l'exploitation illégale. Et malheureusement, il n'y a aucune traçabilité en matière de commerce. Donc, il y en a, on trouve dans le commerce des paquets de charbon qui ont une traçabilité dans tous les autres produits que nous consommons. Mais il y a énormément de produits qui sont livrés dans des sacs anonymes, qui sont livrés à la première heure de la journée d'une manière illégale pour tous ceux qui sont spécialisés dans le choix, dans tout ce qui est alimentation rapide. Mais est-ce que vous renforcez la surveillance durant cette période particulièrement, M. Alim Moumoudi ? Durant l'été, nous demandons à tous nos personnels de sacrifier leurs fêtes au profit de la protection de nos espaces. Donc, ils sont là, les pauvres, les rachis et l'aïdouf d'Yaroum, mais aux humains, ils sont là en train de sillonner les masses forestiers, particulièrement les Androis hautement fréquentés par les populations. Et cette année, nous apparaîrons dans le phénomène puisque l'aïdouf d'Yaroumoudi est un mardi, donc c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, c'est 5 à 6 jours à Robes et Starro. Donc, les efforts, on est en train de faire le nécessaire en matière de sensibilisation. Il y a eu des campagnes qui ont été organisées avec nos amis de la protection civile, les associations de chasse et autres. et là, on fait un appel à nos populations pour nous prêter main forte par rapport à ce petit espace verdoyant que nous avons hérité. Alors, M. Ali Mahmoudi, nous allons revenir un peu sur ces feux de forêt qui sont en train de ravager ce patrimoine forestier qu'il nous représente, et on va le redire encore une fois ce matin dans l'émission, que 1,7% de la superficie globale du pays constitué à 80% du désert. Alors, l'année dernière, il y a eu quand même des feux spectaculaires qui ont, bien sûr, qui ont causé aussi mort d'hommes puisqu'elles étaient à proximité des zones habitables. Il y a eu pas moins de 44 000 hectares qui ont été ravagés. Est-ce qu'on peut considérer que cette année, vous allez déployer beaucoup de moyens en mobilisant, bien sûr, les populations habitant à proximité des forêts pour éviter les drames que nous avons vécu l'année dernière ? Merci beaucoup, pour cette question, madame, puisque les moyens, j'en ai donné un point détaillé par rapport au renforcement qu'il y aura cette année. Mais je voudrais juste donner un détail par rapport à l'accompagnement de nos amis de la gendarmerie et des services de sécurité. Déjà l'année passée, après le 6 août, le conseil du gouvernement qui a été dédié au feu de forêt le 5 août, à partir du 6 août, nous avons vu ces organes intervenir et il y a eu des interpellations. Donc, si je peux donner le bilan, il y a eu quand même 66 interpellations, 32 parmi elles ont été mises en détention. Il y en a 14 qui ont été mis sous contrôle judiciaire et 20 ont bénéficié de la liberté provisoire. Parce que vous avez vu que l'année passée, il y a eu quand même des sinistres, il y a eu même mort d'hommes après la compagnie, puisque la compagnie, en théorie, elle s'arrête le 31 octobre. Et vous avez vu, le week-end du 6 au 7 novembre, on a enregistré 45 incendies dans 11 huilayas et surtout l'incendie de la huilette de Tipaza qui a valu la vie à deux personnes et un autre incendie du côté de Turja dans la huilette de Béjaya qui a valu la mort d'une personne à l'air Ahmonde. Donc, cette année, l'accord de coopération avec nos amis gendarmes a été actualisé, il a été mis à jour et aussi renforcé. Donc, et dans le cadre du projet de coopération sur les causes des incendies qui a été financé par l'ambassade du Japon, donc, nous avons procédé à des formations d'équipes spécialisées dans la scène du crime, la scène du crime de l'incendie. Donc, c'est des équipes pluridisciplinaires composées d'éléments de la protection civile, c'est des officiers, d'officiers de la gendarmerie et d'officiers de l'administration des forêts. Donc, à chaque fois qu'il y aura un feu, cette équipe-là, on en a formé donc dans les 40 huilayas, vont aller sur place pour essayer de déceler les causes et les raisons parce qu'il faudrait qu'on arrive un jour au même bilan que celui donné dans la Rive-Nord parce que chez nous, on est toujours à 85% des cas ont pour cause inconnue, on aimerait inverser la donne, on aimerait arriver à 15% d'inconnue parce que le jour on connaîtra les causes et les raisons, on attaquera le mal à la racine, ce jour-là, on arrivera à réduire considérablement les départs de feu. Mais avec ces nombreuses interpellations qu'on a vues et observées l'année dernière puisque les incendies étaient à proximité de la population, ils ont causé morts d'hommes, trois personnes décédées de Atipaza, un Abedjaïa, est-ce qu'on peut considérer, on peut dire aujourd'hui qu'on efface un nouveau phénomène de la criminalité, la pyromanie ? Je le confirme, pyromanie, je n'oserais pas m'aventurer sur ce terrain puisque ça relève de la psychiatrie, mais de la criminalité de l'acte, je le confirme, madame. puisque vous avez vu cette année, en février 2021, il a suffi qu'on enregistre deux journées de Sirocco, donc deux journées où il y a eu des pics de température, dans la wilaya la plus forestière d'Algérie qui est Djigel, on avait enregistré une trentaine de départs de feu. Donc il y a des personnes qui se sont spécialisées dans ces actes qui sont là en train de guetter la moindre hausse des températures pour mettre le feu à nos espaces forestiers. Voilà, donc là, je le confirme et j'espère que pour cette année, nos amis de la gendarmerie vont sévir, nos amis de l'administration judiciaire doivent nous accompagner parce que rien que cette semaine, madame, pour votre information et celle des auditeurs, dans la wilaya de Bouira, on a pris deux personnes qui ont été l'auteurs d'incendies. L'une au niveau de la commune de Tarzout, au nord de Bouira, et une autre dans la commune d'El Moukaraani, dans la daïra de Ainbessan. Elles ont été présentées, il y en a une qui passe normalement le 1er juillet et l'autre, mais elles ne nous a pas fixées. Donc là, je fais un appel à partir de votre plateau pour nos amis de l'administration judiciaire pour qu'ils fassent des cas d'école, pour qu'ils fassent des cas d'exemple pour déçuader ceux qui ont l'intention d'aller commettre ce genre d'actes dans l'avenir. Mais nous sommes aussi cette année confrontés à d'autres aléas qui sont à prendre en considération le manque de pluie et le manque d'eau. Est-ce que cela va compliquer encore davantage la situation pour la lutte contre les incendies de forêt ? Sans nul doute, madame, puisque dans notre plan feu de forêt, nous avons prévu une moyenne à peu près de 3 000 points d'eau, mais beaucoup de ces points d'eau seraient à sec puisque la ressource n'existe plus. Ils sont asséchés. Il y a des sources qui vont tarir parce que la majorité des points d'eau sont en plein massif forestier, sont alimentés par des sources et ces sources avec ce qui se passe actuellement vont tarir donc on aura des points d'eau asséchés et on ne pourra plus s'en approvisionner. Mais comment les alimenter, comment faire, comment vous allez lutter contre les feux d'incendie ? Nous sommes tenus de les alimenter par des camions-citernes. Donc, Béjaïa par exemple, la Ouillette Béjaïa, je rends hommage ici à M. le Wally qui a financé la construction de bâches à eau qui vont être alimentées par des camions-citernes dans des endroits où cette ressource n'est pas disponible. Donc là, on fait appel à M. le Wally pour nous accompagner pour la construction surtout de bâches à eau en géomembrane qui ne coûte pas très très cher mais qui nous permettrait d'approvisionner l'unité héliportée de la protection civile parce que c'est la rapidité d'intervention qui est le premier indice dans la lutte des feux de forêt. Nos hélicoptères ne trouvent pas de source pour s'alimenter. Si on allait dans la construction de ces bâches à eau en géomembrane, ça, on va faciliter l'intervention et la rapidité d'intervention donc on va réduire de beaucoup les dégâts enregistrés à chaque départ de feu. Mais renforcer ce dispositif particulièrement aux alentours des forêts où il y a des habitations Oui, comme à Tipaza, comme à Béjaya, proximité des populations et des zones habitées. Toutes nos forêts sont habitées, madame. Il y en a celles qui sont trop habitées et il y en a celles qui sont peu habitées. Vous allez de la frontière est jusqu'à la frontière ouest toutes les forêts algériennes mais il y a des wilayas qui sont très connues pour la densité de l'habitat comme Tiziouzou qui dépasse toutes les autres wilayas Métipaza est habité Chlef est habité Mostaganem est habité vous allez vers l'est Djidjil est habité il y a des hameaux Franchla également Oui, toutes les wilayas ont des habitations ou des hameaux en plein massif forestier et malheureusement les réflexes d'antan sont perdus parce que nos aïeux nos parents et nos grands-parents avaient des réflexes de nettoyer autour du village à la veille de chaque saison estivale ces réflexes sont partis puisque le gros des villageois sont devenus des citadins donc ils ne viennent qu'occasionnellement dans ces villages ceux qui restent n'ont plus la force d'intervenir pour nettoyer autour de leur village et souvent quand on intervenait madame je vous rassure qu'il y a des ronces qui ont atteint le deuxième étage des villas qui sont à la lisière de la forêt mais est-ce qu'il faut mobiliser aussi la population pour des actes citoyens par exemple lancer des opérations de volontariat pour un peu débarrasser les forêts des herbes sèches puisqu'il n'a pas plu cet hiver oui les populations il y en a des villages là où ils sont organisés non à grande échelle je veux dire à grande échelle c'est ce que nous essayons de développer avec nos amis de la protection civile en organisant des caravanes pratiquement tous les ans autour du mois d'avril-mai nous signons des villages justement pour faire passer ce genre de message pour inciter les gens à prendre les mesures de prévention autour de leur bien que ce soit les bâtiments d'élevage puisque maintenant vous avez vu il y a plein de poulaillers en plein massif forestier et surtout des habitations avec l'avènement de l'habitat rural madame chacun a essayé de construire sur sa propre parcelle et là nous avons une habitation très épars donc c'est devenu des actes individuels donc chaque personne devrait prendre les mesures de prévention et de protection de ses propres biens et de sa propre vie puisque vous avez vu il y a deux ans de ça dans la boulée de ce qu'il y a la bonne vieille femme l'aïrahman qui est l'irahat pour passer un week-end avec ses filles et le jour où elle devait quitter elle voulait nettoyer et elle a essayé de nettoyer le canone pour elle elle était complètement éteinte mais il y avait de petites braises qui étaient dans les cendres on les balançant sur le m'srha elles ont attiré sur une touffe d'herbe un peu de vent avait soufflé le feu a repris et vous avez vu la bonne vieille et sa fille ont été décédées l'irahman et c'est de là que démarrent aussi parfois des feux de forêt qui peuvent ravager des milliers d'hectares et ce qui est regrettable parce qu'il y a eu aussi mort d'homme alors ces espaces aussi ces feux ne détruisent pas seulement des arbres qui sont millénaires qu'on ne peut pas reconstituer aujourd'hui mais des espèces animales protégées et on en perd chaque année des milliers qui sont voies de disparition là aussi je cite parce que j'y ai beaucoup travaillé c'est le parc national du Biorgiora l'incendie du 31 août 2002 madame on a failli perdre des jeunes asthmatiques qui étaient ils étaient en cure au niveau de l'hôtel au niveau de Tijda heureusement ils ont été évacués en hauteur là où il n'y avait pas de la végétation sinon ils auraient tous suffoqué suite en grande fumée qu'il est menacé mais là aussi en revenant à la faune où nous avons retrouvé des troupes de singes les photos sont toujours là des troupes de singes qui ont été calcinées en groupe c'est des dizaines d'individus qui ont été retrouvés dans plusieurs endroits parce qu'ils ont été surpris par le feu dans leur sommeil puisque vous savez le singe il utilise ce qu'on appelle les arbres dortoirs donc il est sur les arbres et il a été surpris il n'a pas pu fuir et ils ont été complètement carbonisés il y a plusieurs actions que vous êtes en train d'engager aujourd'hui parce que les forêts aussi c'est un espace économique par excellence et ça permet aussi de créer de l'activité c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement monsieur Ali Mahmoudi favoriser l'investissement dans certains espaces pour bien sûr développer certaines cultures qui pourraient être extrêmement rentables pour le pays on sait par exemple dans le côté de l'ouest du pays vous avez par exemple l'arganier qui peut produire de l'huile qui est extrêmement sollicité par les grands laboratoires aujourd'hui à travers le monde exactement madame donc la vocation de protection non forêt n'est plus à démontrer puisqu'elles sont là pour protéger les barrages pour les barrages ou les grandes villes mais rien n'empêche que cette forêt qui dispose d'une diversité biologique des plus importantes puisqu'une moyenne de 4000 espèces ont été recensées de contribuer à l'économie via les plantes à parfum aromatiques et médicinales donc pour ce faire on a lancé un projet à titre pilote dans 4 wilayas pour 3 produits le carobier le romarin et le pimpignon le carobier est considéré comme un parfum le carobier c'est un feuillu qui est résistant au feu mais je voulais toujours faire un parallèle par rapport au feu de forêt madame dans la wilayette de Constantin dans les forêts de Rujbel nous avons du pimpignon ce pimpignon a été confié à certains exploitants privés puisqu'ils ont tiré leurs ressources et je pense que le fait de les avoir confiés à ces populations nous allons pouvoir réduire les départs de feu au niveau de cette région et ça rapporte énormément le pignon ça rapporte énormément et c'est ce qui nous permet dans la wilayette de Khanshila nous avons du romarin donc on a un potentiel de l'ordre de 70 000 hectares d'ailleurs on a même créé un alombic dans le cadre de ce projet c'est une unité des plus importantes de l'Afrique du Nord qui a été installée il y a même 70 micro-entreprises qui ont été créées autour de cette ressource à Mostaganem et Brida c'est le carobier le carobier dont l'importance n'est plus à démontrer puisque nous avons un programme très ambitieux qui rentre dans le cadre de la feuille de route du ministère de l'agriculture dans laquelle on s'était engagé à planter 2,8 millions de plants rustiques et parmi les 2,8 1 million serait du carobier et on exportait dans les années 70-80 le liège dans la production a fortement régressé le liège qui est en isolant contre la chaleur pour l'habitation et qui peut aussi être utilisé dans d'autres productions on l'exportait vers l'Espagne le Portugal la France et également l'Italie absolument le liège va en régressant puisque le fait qu'il est exportable il y a une mafia qui s'est installée autour de cette ressource il y a une mafia qui est installée autour de cette ressource ils sont là en plein massif forestier ils ne prennent même pas les mesures parce que nous avant de procéder au démasculage nous faisons ce qu'on appelle les tests de levée si l'écorce ne décolle pas de la mer on ne touche pas l'arbre parce qu'on provoquerait sa mort mais ces gens là commencent à démasculer à n'importe quel moment et à n'importe quelle période ils ont des débroyeurs des micro-broyeurs des broyeurs compacts qu'ils emmènent avec eux en forêt et ils font dans le baroyage et ils les mettent dans les sacs et ils exportent via certains exportateurs un des comment dirais-je qui n'ont pas dans le cœur la protection de la ressource nationale le seul le seul objectif c'est leur enrichissement personnel mais qu'est-ce qu'il faudrait pour protéger ce patrimoine ? c'est dans la huile de Jigel on a essayé de réglementer tout ça parce qu'actuellement la ressource Liège ne quitte pas le port si le forestier n'apporte pas son visa et le forestier comment il apporte son visa ? c'est avec la traçabilité il faut qu'à la base il faut qu'il y ait une décision non-opposition qui a été délivrée à l'exploitant au propriétaire privé il faut que les PV de récolte soient exhibés à l'administration forestière puisqu'il y a un forestier qui doit aller sur place autoriser le départ de la récolte et puis les permis de colportage pour que le Liège se déplace d'une zone à une autre il faut que le forestier délivre un papier qu'on appelle communément le permis de colportage donc à défaut de ces documents le Liège est bloqué au niveau de nos portes alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit on ne fait rien comme reboisement dans les villes on rase on coupe les arbres pour qu'ils soient remplacés par du béton sans prendre en considération l'aspect espace vert autour des villes la température augmente chaque année de 1,5 de degré chaque année dans nos villes on suffoque on le voit à l'approche de l'été et dès qu'il y a une hausse de température on n'arrive pas à respirer comme les derniers jours où il y a eu le Sirocco aujourd'hui on fait appel à des services de forestiers pour avoir une autre autorisation d'abattre un arme et dans la réalisation des projets on ne fait jamais appel aux forestiers quel est votre commentaire justement par rapport à cette question monsieur Ali Mahmoudi en tout cas tout arbre de nature forestière est soumis à une autorisation à l'aval de l'administration mais vous allez dans certaines institutions on n'a pas des arbres oui on n'a pas des arbres millénaires magnifiques qui disparaissent exactement madame moi je ferai le parallèle par rapport aux plantations que nous faisons à coups de tambour à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars mais on n'y revient jamais les arroser les entretenir donc pour moi je les qualifierais de l'enterrement de ces plants donc là pour au moins compenser ce que nous perdons en matière d'espace je préfère que ceux qui procéderaient à la plantation à coups de tambour et avec des caméras de la télévision une couverture médiatique pour montrer avec les gens sont là pour planter j'aimerais revoir la même scène au mois de mars avril pour procéder au binage de ces arbres et à partir du mois de juin au moins deux ou trois arrosages pour qu'on donne les possibilités de réussite à ces plantations mais rares sont les plantations qui réussissent dans ces derniers temps et pourtant madame on l'a dit tout à l'heure les chantiers populaires de reboisement avec lesquels l'Algérie a démarré la reconstitution de son couvert végétal au jour d'aujourd'hui nous avons des forêts entières qui sont le produit et le fruit de ces chantiers populaires de reboisement mais le reboisement en situation de moque de pluvioterie est complexe puis vous avez parlé déjà de 30 millions d'arbres qui devaient être plantés à fin mars dernier qui ont été compromis à cause des pluies tardives et l'état des sols qui ne permettait pas de planter bien sûr ces plants ça complique les choses si chaque Algérien devait avoir une bouteille d'eau qu'il verserait au niveau par exemple sur son passage au niveau oui bien sûr pour arroser ces plantes on pourrait les maintenir en vie vous savez un litre d'eau pourrait sauver un arbre monsieur Boublenza qui n'est plus à présenter qui est derrière le développement de la culture de Carou puisqu'il en tire ses propres ressources il est arrivé même à faire une pépinière pour aider les wilayats à développer cette culture puisque lui l'objectif c'est de trouver la gousse à récolter le jour où il commencera sa transformation un jour il passa au niveau de Babsouar il a trouvé quelqu'un en train d'arroser un plomb de caroubier il avait acheté une bouteille d'eau minérale et après il a été le voir et lui dit pourquoi vous faites ça il lui dit écoutez j'ai entendu à travers les ondes de la radio et de la télévision que cette espèce a une grande valeur économique donc c'est un arbre que j'ai planté j'aimerais bien le voir pousser et donner des gousses c'est pour ça que je suis revenu l'arroser ce geste éco-citoyen on aimerait le voir dupliquer aux 43 ou 45 millions d'Algériens ne serait-ce que devant leur maison et au niveau de leur quartier si on commençait à planter et à entretenir ce genre de plantations on va pouvoir combattre ces pyromines qui sont en train de mettre le feu et détruire nos espaces verts est-ce que le département des forêts fournit des plants et arbustes aux citoyens aux comités de quartier voulant aménager des espaces extérieurs de leur résidence par exemple on l'a toujours fait madame c'est l'une de nos missions on vous sollicite on vous appelle les administrations des forêts disposent de pépinières y compris dans l'extrême sud vous allez à Élysée la conservation d'Élysée dispose d'une pépinière cette année il a créé un arborétum de 15 hectares à partir des plants qu'il a produites sur place donc les conservations des forêts produisent des arbres pour l'éducation environnementale donc nos citoyens sont les bienvenus à partir du mois d'octobre ils se rapprochent des conservations des forêts nous sommes là à leur fournir les plants en fonction de la disponibilité les accompagner dans les techniques de plantation et organiser les accompagner même avec de l'outillage le jour où ils voudraient faire dans le volontariat alors autre question de l'auditeur qui vous dit pendant cette période bien sûr de rarification de l'eau pratiquement de sécheresse que nous vivons depuis quasiment trois ans est-ce que les forestiers pourraient contribuer aussi au dévazement des barrages pour planter également des arbres autour des barrages autour du barrage vous savez l'Agence Nationale des Barrages et des Transfers engage des études de protection des bassins versants de tous les barrages ces études après elles ont été versées à l'administration des forêts là que l'administration est tenue d'intervenir par les actions qui lui sont spécifiques notamment les plantations et parce que la base est très riche en eau comment dirais-je la correction torrentielle que ce soit biologique ou mécanique mais il y a d'autres structures qui doivent intervenir puisque toutes les institutions sont tenues d'intervenir chacune dans sa spécialité conformément à cette étude pour revenir à la vase madame le désenvasement des barrages n'a jamais attendu la période de sécheresse ou jusqu'à ce que le barrage soit vidé puisqu'il y a des techniques de dragage qui existent qui ont de tout temps été utilisées que ce soit dans les barrages ou dans les ports et bien le fameux de cette émission monsieur Ali Mahmoudi chaque algérien avec une bouteille d'eau pourrait sauver un arme merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie madame c'est toujours un plaisir de venir sur votre merci